bonjour à tous alors aujourd'hui ma petite vidéo c'est sur la crypto monnaie ouais j'ai pas de bol hein parce que j'ai pas de jour de repos rien à chaque fois on m'envoie des idées des idées des idées des idées et moi à chaque fois je vais chercher et ben à chaque fois je suis pas déçue je trouve alors ça c'était le petit aparté je voulais donc vous parler de la monnaie virtuelle la monnaie virtuelle on y vient on m'a dit un des contacts m'a dit que il y avait en projet une monnaie virtuelle pour 2020 j'ai oh mais c'est dans mon prêt 2020 c'est l'année prochaine c'est dans quelques quelques jours quoi en fait et donc j'ai été chercher ben oui comme d'habitude j'ai trouvé il y a effectivement en projet de mettre en place une monnaie virtuelle à partir de 2020 plus exactement le premier trimestre 2020 la première fois ça sera enfin dans les débuts ça sera que pour les grosses transactions avec pour but final que ça vienne à tout le monde donc toute la france voire des pays d'europe il y a donc la france le portugal l'espagne les néerlandais les allemands qui sont déjà dans le groupe pour parler de cette crypto monnaie mais faisons un petit tour en arrière remontons un petit peu le temps dans une vidéo je vous ai dit que bientôt on n'aurait plus d'argent l'argent est déjà virtuel et que bientôt on n'aurait plus d'argent que les banques si on veut retirer une somme au delà de 1000 euros il fallait les prévenir 48 heures à l'avance j'ai entendu dire aussi et j'ai vu via des documentaires qu'on a enlevé de plus en plus les distributeurs distributeurs de monnaie moi je me suis posé la question je savais pas encore un pour la crypto monnaie je me suis posé la question mais pourquoi enlève-t-on les distributeurs vu que c'est la seule façon qu'on a maintenant d'avoir un peu de liquidité sur nous pourquoi enlève-t-on les distributeurs mais en fait c'est logique c'est tout à fait logique si vous regardez bien on peut déjà payer avec les portables on peut payer les petites espèces enfin les petits montants avec la carte bleue vous savez le sans contact donc on a moins en moins besoin de liquidités sur nous forcément en apprenant que ils avaient décidé de faire une crypto monnaie donc c'est une monnaie virtuelle on reste dans le virtuel à l'intelligence artificielle là c'est là pour ceux qui n'auraient pas encore compris c'est pas fait elle est là on n'aura plus de pièces on n'aura plus de billets on n'aura plus rien du tout alors pour ceux qui sont qui sont adeptes d'avoir des espèces sur eux prenez-les en photo parce que d'ici une génération vous saurez même pas à quoi ça ressemble non parce que ce qu'ils veulent c'est faire une monnaie virtuelle donc dont tout le monde se servirait alors moi j'aime bien ce qu'ils disent c'est parce qu'ils et ils nous disent qu'en fait c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus simple il y aura moins de transactions litigieuses vous savez parce que vous prenez de l'argent en france des espèces en france vous les envoyer dans un autre pays et vous protégez votre argent sauf que là avec la monnaie virtuelle n'a plus moyen de prendre des espèces ça sera forcément virtuel et donc quand vous voulez envoyer de l'argent dans un autre pays ah bah on sait où est ce que vous l'envoyez ben voilà si là il ya des comptes compte comment dirais-je des comptes pirates ou des comptes des comptes qui blanchissent l'argent dans les îles caïmans et autres enfin je dis les îles caïmans parce qu'on en parle beaucoup etc mais il ya d'autres pays on peut envoyer de l'argent des espèces et ben avec le virtuel vous pouvez toujours envoyer sauf qu'on saura on saura où vous lui envoyez l'argent donc il y aura une trace il y aura une trace donc l'argent ne pourra plus partir comme ça comme il le fait maintenant ça c'est le prétexte qu'on nous donne à part la monnaie virtuelle moi je reste sur ma position en disant qu'on est déjà dans le système de la monnaie virtuelle que comme on n'a pas beaucoup accès à l'argent liquide puisqu'on nous paye plus en argent liquide puisque les liquidités disparaissent petit à petit puisque même les banques ne veulent plus nous donner de liquidités sans avoir une raison et être prévenu à l'avance donc forcément ça va de soi la monnaie virtuelle se met en place c'est tout à fait logique ainsi on regarde bien ça va dans la logique des choses qu'on veut nous imposer ça va dans la logique des choses donc c'est bien ceux qui veulent investir dans l'or et tout ça parce que même mon mari il dit oui l'or c'est 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 une valeur sûre bien sûr c'est une valeur sûre sauf que avec la monnaie virtuelle est ce qu'il y aura vraiment besoin d'or comme valeur sûre est ce que la monnaie virtuelle ne sera pas un moyen supplémentaire de nous endettés ou de nous faire croire qu'on est plus endettés ou de pas si on a besoin d'argent est ce que ça serait pas une façon aussi d'avoir plus de liberté au niveau de l'argent parce qu'il y en a je suis sûre que il y a des des traders ou des pirates qui vont trouver le moyen de de se mettre des millions dans leur sur leur compte en banque avec une monnaie virtuelle où où y a-t-il une frontière à cette monnaie virtuelle où est la frontière de cette monnaie virtuelle je sais pas enfin toujours est que cette monnaie virtuelle a été mise en place par le gouverneur de la banque de france qui lui même a été mise en place par le directeur général et que de plus en plus de pays adhèrent à cette monnaie virtuelle pas tous encore il ya il ya des restrictions mais on y vient c'est pour ça que les grosses transactions auront lieu premier trimestre 2020 pour après pas venir à au fur et à mesure qu'on enlève les bichets des banques on pourra plus avoir de monnaie on sera bien obligé de s'adapter on sera obligé de s'adapter il n'y a pas il n'y a pas 36 solutions moi je veux dire voilà on sera obligé de s'adapter donc on paiera tout avec notre carte bleue bah oui on n'aura plus d'espèces le sans contact est déjà en place on paiera tout avec notre carte bleue ou avec le smartphone selon ceci étant on ne saura plus à quoi ressemble la monnaie il n'y a plus d'argent plus d'échanges plus rien plus rien moi franchement ça me fait ça me fait un peu peur cette histoire ça me fait ça m'inquiète ça m'inquiète parce que je sais pas je sais pas ce qu'il ya derrière franchement je j'ai un peu de mal à me projeter avec avec cette euro crypto monnaie ou le nom qu'on va leur de lui donner de toute façon ça reste de l'argent virtuel quoi qu'il en quel que soit le nom qu'on va lui donner ça reste de l'argent virtuel facebook s'était déjà lancé avec ça bon a priori il n'a pas eu beaucoup de de succès d'après ce que j'ai entendu mais c'est peut-être encore une film historique je sais pas quoi qu'il en soit ben oui c'est en place c'est en place et je pense que un peu comme l'euro quand il ya eu l'échange entre le franc et l'euro vous vous souvenez qu'on a lancé l'euro et que certaines personnes étaient accrochées au franc et que donc on a lancé on a laissé un certain temps à ces gens pour s'adapter à l'euro donc à un moment dans les magasins il y avait le prix en franc et le prix en euros jusqu'au jour où le prix en franc a complètement disparu et qu'il ne restait plus que l'euro je pense qu'il va se passer exactement la même chose pour la monnaie c'est à dire que on va vous laisser le choix pendant un certain temps tant qu'il y a encore des distributeurs tant qu'on n'a pas tout s'enlevé tant qu'il y a encore des distributeurs vous laissez un petit peu le temps pour vous adapter à la monnaie virtuelle ou aux liquidités jusqu'au jour où ben on aura pu accès à aucune liquidité donc il nous restera plus que le virtuel ça me dérange franchement ça je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je peux pas vous dire pourquoi mais sérieusement ça me dérange cette histoire de monnaie virtuelle me dérange parce qu'on n'aura plus accès à rien en fait on sera bloqué on sera on aura plus accès à rien du tout on aura plus on pourra plus retirer notre argent des banques pour quoi faire pourquoi parce que de toute façon c'est du virtuel qu'est ce que vous voulez retirer du virtuel là en ce moment vous pouvez encore retirer de l'argent de le peu d'argent que vous avez sur vos comptes vous pouvez encore le retirer mais quand le virtuel sera là et pour de bon et qu'il sera vraiment instauré et qu'il n'y aura plus de monnaie il y aura plus de liquidités qu'est ce que vous voulez retirer de l'argent de vos banques il n'y a pas moyen le virtuel reste du virtuel virtuel c'est à dire le virtuel c'est à dire ça n'existe pas c'est du virtuel ça n'existe pas c'est ça qui me dérange en fait voilà je viens d'avoir ça n'existe pas vous avez vous voyez où je veux en venir le virtuel c'est du virtuel ça n'existe pas si vous voulez avoir quelque chose de virtuel dans votre main vous pouvez pas un document virtuel vous pouvez pas l'avoir dans la main à moins que vous puissiez le télécharger et après l'imprimer vous l'aurez mais si c'est pas le cas vous ne l'aurez pas ça reste du virtuel l'argent c'est pareil c'est du virtuel ça n'existe pas bientôt ça n'existera pas déjà que ça existe de moins en moins bientôt ça n'existera plus ça sera du virtuel résultat des courses on n'a rien c'est à dire qu'on n'aura rien ça sera juste du virtuel on n'aura rien on va travailler pour rien déjà qu'on travaille pour pas grand chose mais au final on va travailler pour rien parce que c'est ça le virtuel c'est dans notre imagination on se dit tiens aujourd'hui j'ai été travailler j'ai travaillé tout le mois je vais recevoir ça comme paye mais oui mais est-ce que tu l'as vu ton argent à part sur le bas de ta fiche de paye est-ce que tu l'as vu ton argent hein en monnaie pesante et trébuchante comme on disait avant est-ce qu'on l'a vu l'argent non ah vous allez sur votre compte en ligne encore une fois vu que les guichets vu que les banques ferment de plus en plus aussi ça c'est pas mal aussi hein c'est à dire que vous allez tout gérer via le virtuel les banques n'existeront plus puisque ce sera du virtuel l'argent n'existera plus puisque ce soit du virtuel plus rien n'existera ça sera du virtuel de partout plus rien n'existera et nous on en reste là comme des cons à regarder la vie en virtuel c'est génial non mais franchement c'est de la haute performance je veux dire c'est du outstanding c'est oh waouh et quand je vous dis qu'on est des esclaves et qu'on qu'on nous mène à la baguette avec l'argent que l'on gagne à la fin du mois et bien c'est la vérité regardez bien mais regardez du virtuel en 2020 c'est à dire dans quelques jours dans quelques jours donc allons allez dans quelques semaines hein waouh ah bah je ne sais pas ce que ça vous fait à vous mais moi ça me je suis estomaquée là franchement hein je je sentais bien que cette histoire déjà de payer par carte de payer par smartphone et tout ça n'allait pas nous amener vers du bon mais là il y a confirmation ça nous emmène pas vers du bon ça nous emmène vers du mauvais ça nous ça nous met encore plus en esclavage parce que le virtuel quoi ça rentre le virtuel ça rentre ou pas regardez la définition de virtuel c'est quelque chose qui n'existe pas c'est virtuel quoi c'est ça n'existe pas donc l'argent n'existe pas vous comprenez l'argent n'existe pas vous travaillez pour rien l'argent n'existe pas l'argent n'existe pas l'argent n'est qu'une façon comme une autre de vous pousser à faire des choses de vous pousser à aller bosser tous les jours à devenir esclaves un peu plus de l'oligarchie l'argent n'existe pas c'est virtuel mettez vous ça bien dans la tête c'est virtuel bientôt vous ne saurez plus ce que c'est que de l'argent liquide je veux dire tout est virtuel ça n'existe pas waouh bon bah écoutez sur ces belles paroles moi je vais vous montrer quelque chose qui existe regarde voilà alors ça par contre il est bien là puis je peux vous dire que je sais pas si mon corps lui est virtuel en tout cas il chauffe hein voilà bon bientôt on sera tous virtuels parce qu'on sera tous des robots on sera tous on sera tous des esclaves on sera là des moutons qui ne voudront même pas se battre tellement c'est gros ce qui leur tombe sur la tête ils se diront bah moi je ne suis pas d'accord bah non non moi ça ne me parle pas cette histoire de virtuel moi je veux vivre dans un monde où tout est vrai tout est vrai là on nous emmène vers un monde virtuel c'est à dire un monde qui n'existe pas on est déjà dans un monde virtuel mais de plus en plus il se cache même pas on ne cache plus rien on est dans un monde virtuel voilà alors on commence par l'argent mais où ça va finir ? où ça va finir cette virtualité ? où ça va finir ? je ne sais pas s'il faudrait peut-être faire quelque chose je ne sais pas alors moi je voudrais vous poser aussi quand même une question avant de finir cette vidéo est-ce que quelqu'un a été mis au courant pour cette histoire d'argent virtuel ? est-ce qu'on a demandé votre avis ? je ne sais pas peut-être qu'un certain d'entre vous on a demandé l'avis parce que moi nous on ne nous a pas demandé le nôtre ça tient imposé donc non mais c'est pour notre bien c'est pour notre bien on va s'occuper de tout on est trop cons nous on ne sait pas on ne sait pas gérer on ne sait rien faire donc du coup on aura de l'argent virtuel c'est à dire l'argent qui n'existe pas même si vous le gérez mal et bien ce n'est pas grave puisque de toute façon il n'existe pas ben oui donc pourquoi se casser la tête ? l'argent virtuel c'est réel mais où ça va nous emmener cette histoire ? où ça va nous emmener ? ben je vous le dis moi au nouvel ordre mondial et voilà il y aura un président une religion une monnaie virtuelle pour tout le monde ah il y aura bien des des sous comment dirais-je on va appeler ça des ministres ou des conseillers dans les pays qui feront enfin dans les pays je ne parlerai plus de pays en fait avec le nouvel ordre mondial ça ne sera plus des pays ça sera des sortes de départements mondiaux qui existeront où quelqu'un sera là pour pour conseiller les moutons pour leur dire ce qu'a décidé le grand patron qui dirige le monde mais tout ça c'est pour notre bien ben oui vous comprenez on est tellement bêtes on ne sait rien faire de nos dix doigts on ne sait rien faire de notre tête on ne sait rien faire de rien du tout donc il nous faut quelqu'un qui soit à la tête pour nous dire ce qu'on doit faire vous comprenez bien on est tellement stupide on est des enfants on est des enfants on nous traite comme des enfants vous avez remarqué hein parce que c'est un petit peu comme si vous disiez à votre fils ou à votre enfant ben écoute voilà d'ailleurs c'est ce qui se passait il y a longtemps avec les cartes et tout on disait voilà tous les mois tu n'as pas le droit de dépenser plus que ça ou toutes les semaines voilà toutes les semaines tu ne peux pas dépenser plus que ça voilà nous ça sera pareil le grand président mondial dira à ses sous-commandants comment diriger les départements du monde voilà alors chaque département aura un nom il y aura la France il y aura l'Allemagne il y aura l'Asie il y aura la Chine il y aura tout ça mais ce sera que des départements puisqu'ils n'auront plus de président vu que le président sera le président du monde du nouvel ordre mondial une religion un président quelques quelques conseillers à droite et à gauche tout ça pour emmener les moutons directement à l'abattoir ben oui puisque on est trop nombreux et qu'eux ben ils n'auront pas la main mise sur tout le monde donc il faut il faut tuer il faut il faut éliminer il faut descendre voilà oui dites mais il n'y a pas de rapport en ce que tu dis avec l'argent et les moutons qu'il faut tuer mais si mais si mais si parce que si les moutons qui en ce moment ne sont pas encore réveillés s'ils se mettaient à se réveiller vous vous rendez compte le merdier que ça ferait pour pour le nouvel ordre mondial vous vous rendez compte on est allez on est 7 milliards sur terre il y en a une grosse poignée qui ont les yeux ouverts hein et qui deviennent la les moutons noirs voilà oui mais si on a plus si on a plus qu'ils se réveillent faudrait pas faudrait pas alors ils essayent de nous faciliter la vie le plus possible forcément comme ça on reste dedans on dit rien mais non mais c'est bien mais c'est bien on a de la on a plus besoin de faire quoi que ce soit ils font tout pour nous c'est trop génial quoi c'est trop génial mais vous avez quel âge je juge pas je pose une question vous avez quel âge je sais pas est-ce que vous êtes des adultes ou est-ce que vous considérez encore comme des enfants est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise à quel moment aller manger à quel moment aller vous coucher à quel moment aller aux toilettes à quel moment aller vous laver vous habitez je sais pas vous avez besoin de tout ça est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise attention ça c'est dangereux pour les enfants mais vous savez pas ben c'est ce qu'ils veulent faire de nous c'est ce qu'ils veulent faire de nous ils veulent tout nous mettre dans le bec pour qu'on ne sorte pas de ce système mais s'il y en a qui sont pas contents et qui se disent mais moi ce système ça me convient pas et j'en ai rien à foutre parce que moi je suis indépendante et je veux le rester et leur connerie moi j'en veux pas ah ben là ça va plus ah non ça va plus et donc ben on va tout faire pour pour qu'on rentre dans le rang quoi on va tout faire même des gens qui sont des lanceurs d'alerte et des choses comme ça on va tout faire aussi pour qu'ils reviennent dans le rang parce que s'il est jamais trop tard pour quitter le système et il est jamais trop tard pour y rentrer non plus ça marche dans les deux sens c'est à dire que quelqu'un qui est un lanceur d'alerte aujourd'hui peut très bien rentrer dans le système parce qu'en fin de compte il se dit merde j'en ai marre de lancer des alertes et que tout le monde personne n'en a rien à foutre donc moi après tout pourquoi pas je vais pas me mettre en danger pour eux je reste où je suis je suis bien voilà ça c'est possible aussi mais le contraire dans ce sens ça ça marche bien ça marche très bien mais ceux qui veulent sortir là ça marche plus du tout ah non 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 ça marche plus ça marche plus vu comme des pestiférés vu comme des comme des des antisociales vu comme des rebelles vu comme des des anarchistes ben ouais est-ce qu'il y en a encore une anarchie ? on en a pas une anarchie non plus c'est une virtue de l'anarchie la démocratie c'est virtuel aussi hein ah oui 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 en France c'est virtuel la démocratie ça je je confirme c'est virtuel moi quand je vois sur l'école de mon fils euh euh ah oui liberté, égalité, fraternité ah 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 ce que j'aime liberté, dis-moi où elle est la liberté ? dites-moi, elle est où la liberté ? y'a plus de liberté d'expression on a plus la liberté de toucher notre argent on 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 a plus la liberté euh de boire euh sans sans payer quoi que ce soit dites-moi où elle est la liberté ? bah je alors on me dit ouais mais attends y'a des pays où c'est beaucoup pire que ça euh t'as même pas le droit de faire euh des vidéos sans être tout de suite ramené avec des soldats chez toi etc 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 bah oui mais euh attends euh ils sont contents eux il y en a il y en a bah comme ici en fait hein il y en a ils sont contents hein faut pas dépasser les bords non non la ligne blanche faut pas la dépasser parce que si tu la dépasses forcément t'auras des problèmes bah ouais d'accord non faut pas la dépasser donc euh bah voilà et si on commence petit à petit bravo on vous bloque euh on vous on vous bloque les vidéos on vous bloque les commentaires on vous bloque un peu bah à droite et à gauche quand vous faites des manifs parce que vous n'êtes pas content bah et vous faites tabasser dessus ou alors vous finissez en prison bah voilà donc elle est où la liberté ? parce que je vous signale quand même que le fait et ouais là je m'en vais un petit peu mais c'est important quand même hein de faire un petit peu le tour quand euh faut savoir que euh de faire des comment dire des manifestations c'est un droit c'est un droit de faire des manifestations c'est dans les droits de l'homme c'est un droit de manifester parce qu'on n'est pas d'accord contre une loi ou contre quelque chose c'est un droit mais on nous l'enlève ce droit aussi puisqu'on se fait euh quand on va dehors pour manifester on finit soit à l'hôpital soit en prison alors où elle est la liberté ? elle est où ? l'égalité l'égalité ça me plaît ça l'égalité on est on est légal voilà on est l'égalité on est plus riches ouais ils sont égaux à eux-mêmes ouais et nous les pauvres on est égaux à nous-mêmes c'est-à-dire qu'on est pauvres voilà mais il n'y a pas d'égalité entre les riches et les pauvres ça ça n'existe pas ça n'existe pas alors euh l'égalité je sais pas où elle est c'est virtuelle aussi allez savoir c'est virtuelle tout comme la liberté elle est virtuelle l'égalité bah elle est virtuelle aussi fraternité ah la fraternité on a peut-être pas la même façon de voir la fraternité hein parce que pour moi la fraternité c'est c'est l'entraide c'est le partage c'est et là dans le monde qu'on vit la fraternité c'est se faire taper sur la tête ouais il n'y a plus de partage non 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 il n'y a plus d'entraide pas plus non les pompiers se font taper dessus par les par la police alors si ça c'est de la fraternité il va falloir revoir les mots dans le dictionnaire d'ailleurs en parlant de ça il y a des mots qui disparaissent les dictionnaires et puis il y en a d'autres qui apparaissent mais ils font leur sauce à leur façon ils ne nous demandent pas notre avis non 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 ils ne demandent pas notre avis on fait hein ils font ça à leur sauce et puis bah nous bah on se retrouve avec des lois qu'on n'a pas demandé on se retrouve avec des choses qu'on n'a pas demandé mais qui nous donne quand même hein qui ne nous servent pas plus que ça mais qui nous donne quand même et puis bah on va se retrouver avec la virtualité droit devant hein droit devant la virtualité on est déjà dedans hein mais ça continue et ouais ouais bah bah oui parce que on ne fait rien donc ça continue ça continue hein on continue à envoyer des bonnes ondes à l'univers et puis on reste assis à rien faire donc forcément ça continue et puis ah oui alors on se dit ah il y a de plus en plus d'éveillés il y a de plus en plus de gens qui sont euh alors euh ils nous font des des villages autochtones euh etc mais c'est bien hein c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose mais euh ils font partie des moutons rebelles attention et ces moutons rebelles il va y avoir des conséquences ah ouais ouais il va y avoir des conséquences parce qu'ils sont pas assez ils sont pas assez il y en a mais il y en a pas assez il y en a pas assez et voilà et donc gentiment euh sans rien dire à personne on va s'en occuper ouais on va s'en occuper ouais 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 parce que ça va pas ça va pas ça donnerait des idées à les gens ça donnerait des idées à d'autres moutons qui n'en ont pas donc ça leur donnerait des idées faut pas faut pas donc on va faire taire tous ces gens là hein et puis bah euh on continue euh l'agenda du système l'agenda logarchie l'agenda de nouvel ordre mondial ouais top top réunion tous ensemble les uns avec les autres droit devant le matin on se lève pose la main sur un bouton pas d'émotions pas de sentiments rien on va au boulot comme des autos comme des robots ouais comme des robots on va au boulot on va au boulot on rentre le soir on regarde ce qu'il y a à regarder on regarde la télé qui va encore plus nous infantiliser et puis euh si jamais on sent qu'on est pas bien euh qu'on a euh des émotions qui montent pas pfff on va appuyer sur un bouton qui sera là et qui va nous arrêter toutes les émotions ah ça va être génial on n'aura plus d'émotions nan 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 plus d'émotions même les boulots n'auront plus d'émotions parce que s'ils ont des émotions pfff on va mettre leurs mains sur le petit bouton et ils n'auront plus d'émotions donc ils pourront plus se battre voilà ah mais euh j'ai vu ça euh on m'a dit ça dans qui dans un film alors euh si vous en avez entendu parler de ce film c'est bien je me souviens plus du titre non on me donne tellement d'infos que je suis un peu perdue parfois je me souviens plus du titre mais je me souviens très bien de ce que ils disaient voilà et c'est comme ça que ça va se passer si euh les moutons rebelles ne veulent pas ouais si les moutons rebelles ne se réveillent pas si vous ne faites pas vivre vos petits gaulois en vous c'est comme ça que ça va finir alors moi pour moi c'est pas comme ça que ça va finir moi je vous le dis pour vous parce que moi dans ma tête c'est pas comme ça moi je visionne euh moi j'alimente une toute autre histoire qui est complètement différente de la leur de celle qui veut nous faire avancer ah ouais bon mon histoire est tout à fait différente elle est pas du tout comme ça non et c'est celle là que j'alimente et pas le pas celle qu'on veut nous faire qu'on veut nous faire rentrer dedans à coup de matraquages publicitaires à coup de films ou de de d'infos vous l'avez entendu parler aux infos de l'argent virtuel en 2020 ça vous en avez entendu parler aux infos ? pas moi hein rien du tout hein il y a de temps en temps des documentaires avec capitale les caches investigations et tout comme ça qu'eux approfondissent un peu mais les infos pas vraiment hein j'ai rien vu j'ai rien vu passer hein heureusement qu'il y a un contact qui m'en a parlé voilà donc comme quoi il faut rester ouvert comme dirait Vandamme houere restons houere hein c'est cool ça houere il est pas si con que ça ce Vandamme au final il est très 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 sa logique est très très réaliste je trouve parfois ouais ouais ah ouais bon bah voilà c'était ma petite vidéo du samedi matin peut-être que j'en ferai une heure la journée selon les événements selon les informations que je vais recevoir enfin je le fais pour le plaisir de le faire quoi après il y en a ils me donnent des informations ils me disent tiens il faudrait que tu regardes ça j'ai vu passer ça il faudrait voir hein il faudrait se renseigner ah ouais ouais mais moi il m'en faut pas plus hein il m'en faut pas plus bon bah si vous voulez m'aider parce que mon ordinateur il peut plus rien savoir alors vous avez tipeee parce que quand je suis comme vous j'ai pas les moyens non plus donc euh il se fait de plus en plus vu mon ordi ouais et euh j'en ai besoin pour faire un montage vidéo alors si vous voulez participer sinon bah j'attends de mettre de la monnaie virtuelle de côté pour mon frère rano de façon à continuer à faire les vidéos que je partage avec plaisir bonheur et grande joie avec vous voilà donc en attendant une nouvelle vidéo ah oui au fait n'oubliez pas j'ai les liens en dessous sur la journée 1 ou 2 parce que si ça vous intéresse vraiment vous saurez comment faire hein vous allez chercher sur internet hein il y a tout peut-être virtuel mais en tout cas c'est lié hein donc j'ai mis quelques liens euh faites partager comme d'habitude abonnez-vous hein petite clochette abonnez petite clochette etc si cette vidéo vous aura plu si elle vous aura apporté des informations c'est ce que je souhaite en tout cas parce que c'est avec plaisir que je vous les partage en attendant d'ici une nouvelle vidéo virtuelle ou pas je sais pas croyez-vous que je sois virtuelle je sais pas allez savoir donc en attendant vaut mieux en rire hein parce que à défaut de faire autre chose bah on en rit ben écoutez je vous souhaite une bonne journée j'espère que vous avez le soleil tout comme moi parce qu'il tape hein j'ai besoin de vous dire que là il tape hein portez-vous bien hein prenez soin de vous portez-vous bien et à très vite les amis bye on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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